... Bonjour, je m'appelle Félix Zinclair et il est 6h30. Mon heure préférée de la journée, 8h30, la revue de presse avec le petit déjeuner. Mon année préférée est l'année 2012-2013, l'année où j'ai lancé ma boîte Pooch. Pooch, c'est un instrument de micro-sondage. Comme sur Twitter, vous suivez des gens, des gens vous suivent, mais non pas pour vos tweets, mais pour vos questions. Donc c'est un environnement de démocratie absolue où tout le monde peut poser et répondre à des questions. Nous, ce qu'on espère faire, c'est redéfinir le sondage. On veut renverser le système. On veut faire en sorte que n'importe qui peut être l'origine d'une grande question de société. L'anecdote qui m'a beaucoup marqué avec Pooch, c'est le jour où on s'est rendu compte qu'on tenait quelque chose. Lorsqu'on venait de lancer l'application, un utilisateur a répondu à plus de mille questions en une connexion. Les trois questions Pooch qui m'ont plus marqué, ce qui m'a fait beaucoup rire récemment, c'est « to be or not to be ». Le choix est très difficile. On peut avoir des questions qui sont beaucoup plus sérieuses sur la peine de mort, par exemple. J'aimerais voir Pooch, dans dix ans, être un instrument qui est reconnu pour son utilité et qui puisse changer les choses. Il y a probablement, aux quatre coins du monde, des associations qui défendent le droit des femmes ou la forêt amazonienne. Eh bien, tous ces groupes pourraient unifier leur message au travers de notre instrument. Une montre, ça sert à lire l'heure. C'est la seule chose qui, à mon avis, ne changera pas vraiment d'utilité. Le temps représente pour moi la seule chose que je ne maîtrise pas dans ma vie. Un peu comme tout le monde, je peux l'organiser, mais je ne peux pas l'empêcher de passer. Sous-titrage Société Radio-Canada